En rugby, on joue pour gagner. On est venus pour faire un match à rugby. Un match de préparation. Il n'y a pas de match amical. C'est un match de préparation. Je crois qu'ils sont préparés pour se préparer pour la semaine prochaine. On est venus faire un match à rugby. On est venus gagner. Parce qu'avant tout, on joue pour gagner. On mène 14 et 12 à la fin. On fait un bon match. On n'a pas de blessés. On a des objectifs qu'on s'est fixés plus ou moins remplis. On ferme les rideaux. Le score qui nous assiste ou c'est le contenu du match ? Les deux. Parce que d'abord, l'état d'esprit. Si vous vous rappelez, on gagne parce que notre élit, il croit qu'il peut contrer un ballon. Il monte et contrer un ballon. Et la transformation, c'est ça la différence des scores. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et ça, c'est l'état d'esprit. On est venus chercher... Etter près dans l'état d'esprit, on est près dans l'état d'esprit. On est pré-defensivement, on est pré-defensivement. Il faut corriger la discipline, la conquête. Oui, ça c'est travail. Première mi-temps, il y a deux ballons. Le premier ballon qui va faire en avance sur le coup d'envoi, qui n'a mis sous pression pendant dix minutes, on prend un essai. Une sortie de camp, qui a touché les directs, on se retourne de la main, on prend un deuxième essai. Tout d'essai à cero passe. Et après, on a pré-met un amelée qui transmette de la serenité. Vous savez, quand vous êtes en plaza defensivement, vous êtes très très bien. Parfois vous récupérez le ballon. Parce que l'adversaire est en avance. Cette amelée est efficace. Pour le contrôle du match. Et nous, chaque fois, en premier mi-temps, notre amelée n'a pas été efficace. Chaque fois, quand on récupère un ballon, parce que la défense y faisait son boulot, la amelée nous mettait en difficulté. Dixième mi-temps, à partir d'une amelée plus maîtrisée, chaque fois qu'on a récupéré un ballon, la amelée nous permettait de remettre la pression sur l'alversaire. On a fait beaucoup de pénalités, mais quand je vois les matchs des Anglais, il y a 30 secondes photos pour match, on ne s'adapte pas à nos règles, parce que les règles ne sont pas changées. Il les applique maintenant. C'est assorti, il faut travailler pour s'adapter aux prérogatives qui sont les serviteurs aujourd'hui. Moi, dans l'ensemble, je suis content, je suis content de l'état d'esprit de mon équipe, je suis content de le contenu. Il y a des choses à améliorer, oui, il y a des choses à améliorer. Mais les matchs à Hien, les premiers matchs qu'on a fait, je vais dire aux joueurs qu'il fallait redevenir joueur de rugby, parce que moi, j'avais envie de redevenir un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui prépare le match à la semaine et qui fait un briefing avant le match, qui parle à la mi-temps, les joueurs, ils font les bestiaires, il ne manquait ça. On a récupéré à Hien. Là, aujourd'hui, on est venu pour récupérer un peu notre identité, notre identité, d'être une équipe dure. Je crois qu'on a été durs. Mais c'est un match, je l'ai dit à Nico à la fin, je trouvais pauvre en place. J'avais vu les matchs contre Bayonne, ils sont en place. C'est une équipe qui a un bon ballon porté, qui a une bonne amelée, qui a une bonne défense aussi. Je vous le dis, c'est deux grosses défenses qui sont gagnées contre l'attaque. Il y a S.S.C., il n'y a pas trop de double sauté. Il y a beaucoup de pression, parce que les deux défenses sont en place. Moi, je crois qu'à partir d'une bonne défense qui est en place, on peut construire après. On peut construire. Mais aujourd'hui, on trouve deux équipes qui, plus ou moins, sont prêts pour le début de championnat. Vous êtes optimiste pour casse et pour plus. Tout à fait. Il faut gagner. Je suis pour gagner. Moi, je ne connais pas un coach. Je ne crois pas que Nico et Fred, avant les matchs, il a dit les gars, c'est important le contenu, il ne faut pas gagner. Il faut gagner les matchs. Le rugby, ça c'est gagner. Après, certainement, on avait des objectifs de contenu. Des objectifs de contenu en termes de préparation physique, en termes de contenu de rugby que les coaches ont mis en place. Mais l'objectif principal, c'était de gagner un match en rugby. 8%. On est passé en mode de compétition. On était en mode de préparation. Cette semaine, on est passé en mode de compétition. On a deux grands rendez-vous. A Chêne, on reçoit l'Etat des Français. Après, on a un quart de finale de Copa Europe. Trois week-ends d'affilés, trois rendez-vous qu'il faut répondre présent. C'est la bonne gestion des coachs, des joueurs, des temps de jeu de jeu. C'est bon ? Merci les gars. Allez, bon week-end. Merci.